C'est un derby, ils viennent chez nous et ils nous mangent ! Ils viennent chez nous et nous margent dessus ! On n'est pas rentré le feu dans leur surface ! On n'a pas gagné les ballons de la tête ! Rien ! Et de notre malheur, on a la chance de perdre 15-0 à la mi-temps ! Ou à terre, les gars, ils se lèvent le cul comme ça ! Il n'y a pas un minimum de reconnaissance pour lui ! Ils se lèvent le cul ! Et c'est le seul ici ! Johan Cardinal, c'est une partie de l'âme niçoise ! Mets-le dans le sable ! Mets-le dans le sable ! C'est vraiment la cocluse du vestiaire, c'est le Nice-Arte par excellence. Et pourtant, il n'est pas Nice-Arte à la base, il est marseillais. Il a même fait sa pré-formation à l'OM. Les choses ont tourné court là-bas à cause d'une blessure. C'est une partie de l'OM ! Mon père me dit « Tu sais, mon fils, dans la vie, il n'y a pas que l'Olympique de Marseille ». Et donc de là, on a regardé les portes qui se sont ouvertes à nous. Et la meilleure solution, c'était Herbel. Pour l'anecdote, je signais un jeudi soir, pour le club, avec Gérard Cuchetti, qui est le recruteur de la région PACA. Et il me dit « Ce week-end, je viens de voir jouer, parce que vous jouez contre l'OGC Nice, donc je serai là, ça serait bien que tu me fasses un beau match ». Je lui ai dit « Il n'y a pas de soucis Gérard, je vais faire mon maximum comme chaque week-end ». Et au bout de 10 minutes de jeu, j'ai le ballon dans les mains, je dégage et je doble le gardien. Un zéro pour Herbel. Et à la fin du match, tu me dis « Putain, si je recrute des gardiens qui font des arrêts, et qui en plus marquent des buts, c'est super ». C'est un rêve, c'est un rêve qui va se réaliser là. Là, maintenant, le fait de le voir en vrai, tu te rends vraiment ému. Je me sens vraiment ému. Moi, j'arrive dans ma dernière année stagiaire. Donc stagiaire, c'est le contrat qui est justement avant professionnel. Je suis dans ma dernière année stagiaire, et on fait la reprise avec la CFA, c'était le 14 juillet. Et là, l'entraîneur des gardiens du centre de formation, Thierry Malaspina, m'appelle et il me dit « Ecoute, demain, il y a Lionel Ettizi qui veut te voir dans son bureau à 11h30 ». Je lui dis « Ok, ça va, pas de soucis ». Et je sortais d'une très bonne saison en 19 ans nationaux, donc j'étais plutôt serein. Donc j'arrive le lendemain, on fait la réunion, et là, Lionel Ettizi me dit « Ecoute, Cardi, on a fait une réunion avec le coach Puel, et on ne compte pas sur toi. » Ça va être très difficile pour toi, on a David Ospina, il y avait Moïza Sen, il y avait Lucas Véronéz. Il me dit « Voilà, on a nos trois gardiens, ça va être très compliqué pour toi, même les entraînements, tu ne montras pas ». Je rentre chez moi pendant un mois et demi, je ne le dis pas à mes parents, bien évidemment, chez moi c'est l'effondrement. Parce que j'ai honte. J'ai honte et je n'ai pas envie de recevoir mes parents, je n'ai pas envie de recevoir mon petit frère. Et un jour en CFA, je fais une sortie dans les pieds, je me fais une grosse blessure au genou, au tibia, grosse blessure au tibia. J'en ai pour quatre mois d'arrêt, et là, le chirurgien dit « Il faudrait qu'on opère ». Et moi, au début, je ne calcule pas, je dis « Ok ». Sauf que deux jours après, Moïza Sen se déchire le psoas. Il y en a pour quatre mois. De là, le cinquième gardien, Anthony Mandra, il a appelé avec les pros pour les entraînements. Et Lucas Véronéz prend rouge en CFA. Trois matchs de suspension, donc Anthony Mandra est emmené à faire des bancs. 16 ans, il est emmené à faire des bancs en Ligue 1. Le week-end, Nice-Bordeaux, David Ospina, se blesse au genou et Anthony Mandra à rendre. Et là, le lendemain, j'appelle le docteur, je lui dis « Je vais voir le chirurgien ». Je lui dis « Je n'opère pas ». Et le coach Puel me dit « C'est trop tôt pour que je te prenne ce week-end contre Saint-Etienne dans le groupe, mais tu as ma parole que le week-end prochain tu es dans le groupe contre Lorraine ». Et au mois de mai, il me dit « Lionel vient me voir en musculation ». Je me rappellerai toujours. Il vient me voir en salle de musculation. Il me dit « Cardi, tu nous as fait changer d'avis. on veut te proposer ton premier contrat professionnel ». Je pense que c'est 98% mon mental, 2% mes qualités. Parce que ma qualité principale, c'est le mental. Et je pense que dans ma situation, je pense que quand Lionel Etchizi dit « Écoute, ça va être très dur pour toi, on ne compte pas sur toi », je pense qu'il y a 95% des personnes dans ce cas-là qui lâchent. Et on est 5% à s'accrocher. Cardi, c'est vraiment l'image qu'on a du guerrier absolu. Il faut savoir qu'à la base, il ne doit pas être conservé. Au club, il est gardien numéro 3. Derrière, il y a des blessures. Il passe numéro 2 sur le banc. Moïse Hassen se blesse en équipe de France Espoir. Et là, il y a une porte qui s'ouvre. Ça y est, il y a le train qui passe. Et j'appelle mon père et ma mère et je leur dis « ça y est papa, maman, c'est moi qui joue ce week-end à Rennes, mon premier match ». Mon père, et je me rappellerai toujours, il me dit « mon fils, le train, il passe qu'une fois, il faut que tu montes ». C'est gentil pour l'impression papa, merci. Et Moïse revient de blessure, joue et prend un carton rouge à Toulouse. Je rentre à Toulouse. Ça se passe plutôt bien personnellement. On joue à Lorient où je finis homme du match. Et là, Moïse revient de suspension et on joue au PSG. Et là, j'ai cinq matchs en pro, cinq matchs à l'extérieur. Premier match, Nice-PSG. Et là, Puel, la veille du Nice-PSG, il fait une chose pas habituelle. Il met tout le monde en rond avant l'entraînement et il dit « D'habitude, je donne mon équipe avant l'entraînement de la veille. Aujourd'hui, je la donnerai à la fin de l'entraînement pour voir les comportements de certains ». Et là, on fait l'entraînement, donc tout le monde à fond. On va jouer le PSG, donc tout le monde au taquet à l'entraînement. Et là, il dit « Bon, les gars, demain, si on joue en 4-3-3 dans la cage, c'est Cardi ». Et là, je ne saurais pas te dire un nom qu'il a dit après. Ça y est, ça s'est arrêté. Cardi. Et il dit « Si on joue en 3-5-2, c'est Cardi ». Et Erodi, elle a dit « Putain, mon premier match en Ligue 1 à l'Allianz n'est pas ». Le Cardinal, il va s'installer à cette position de numéro 1 avec Brio. Et puis, sous Lucien Favre, en 2017-2018, on va voir peu à peu Walter Benitez prendre sa place. Patrick Vieira arrive à l'été 2018. Et là, il fait un choix, le coach niçois, d'installer Yohan Cardinal à nouveau en tant que numéro 1. Malheureusement, ça ne va pas très bien se passer. Le coach Vieira décide de me lancer contre Reims. Et on perd 1-0 à domicile. Après, quand on fait match nul, le match qui a fait mal, c'est le match contre Dijon, où on perd 4-0 à domicile. Celui-là, il a fait très très mal et il a laissé beaucoup de traces. Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce que Walter a travaillé pour et a fait le match parfait. Et derrière le match de Lyon, on joue Rennes et il arrête un pénalty. On gagne, je crois, 2-1. Je crois qu'on gagne ce match 2 en perdant 1-0. Après, je me mets dans la position du coach. Il ne peut plus lever Walter parce que Walter fait deux matchs héroïques. Il prend 6 points. Vous ne pouvez plus. J'ai fait une petite dépression tout en leur cachant. Mais ma mère le savait, le sentait. Ils ont toujours été là pour moi et heureusement d'ailleurs. On se renferme. On reste chez soi, on ne veut voir personne. On s'embrouille avec Madame pour rien. Alors vraiment pour rien, elle me disait une connerie. Tout ce qu'elle me disait, je le prenais mal. Elle voulait faire quelque chose et moi, je ne voulais pas. En fait, j'avais envie de parler à personne. Je n'avais envie de voir personne. Je ne voulais rester qu'avec moi-même. On n'a pas envie d'arrêter parce que c'est ce qu'on aime. Mais quand vous venez à l'entraînement et que ça ne se passe pas comme vous voulez, que c'est dur, que vous avez l'impression que tout ce que vous faites, ça passe inaperçu, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Un jour, je suis dans la douche, un matin avant l'entraînement et je n'ai pas envie. C'est un matin où je n'ai pas envie. Je me dis, Cardi, pourquoi tu vas aller avant l'entraînement ? Putain, ça ne sert à rien. Et là, je sors de la douche, je clique sur mon téléphone, je vois l'heure et je crois qu'il était 8h16. Et là, je me dis, Cardi, tu es en train de te plaindre alors que ton père, ça fait 1h30 qu'il est sur un chantier. Et ta mère, ça fait 2h30 qu'elle a deux enfants à la maison. Et toi, tu te plains parce que tu vas jouer au foot ? Et à partir de là, j'ai commencé à revenir à l'entraînement avec le sourire. J'ai recommencé à prendre du plaisir. J'ai recommencé à être un petit peu meilleur. Et un petit peu, et un petit peu. Parce que quand on fait une dépression, quand on n'est pas bien, l'entraînement, on n'est pas bon. Celui qui est bon, en n'étant pas bien dans sa tête, ou c'est un génie ou alors c'est un gros menteur. Mais voilà, donc avec ce déclic, j'ai commencé à être un peu meilleur, un peu plus joyeux. Et un peu plus meilleur, un peu plus meilleur, jusqu'à retrouver un bon niveau. Soit ! Quel est votre métier ? Dès que les gens nous voient ! Ils veulent tout savoir ! Qui on est ! Et nous on a dit ! Ah oui, c'est à cause de toi en plus apparemment ! Non, non ! Tu as joué à 7 ! Ah, excuse ! Attends, excuse ! Bon, c'est la vérité. C'est la vérité. Il est là, à la révélation 2015-2005. C'est un peu le baromètre du groupe, ça veut dire qu'il a la température du groupe. Et je pense que comme un coach, que ce soit gardien, un coach principal, quand on a besoin de sentir la température d'un groupe, comment le groupe vit, je pense qu'on peut s'adresser à Yoann Cardinal. Costaud, costaud, costaud ! Allez, Joe ! Yoann Cardinal, dans le vestiaire, il n'a pas d'ennemi. C'est quelqu'un qui a la joie de vivre, qui est là. Si un joueur est moins bien, c'est lui qui va à ses côtés. C'est ce qu'on attend d'un deuxième gardien, en fait. Il est rempli totalement son rôle. Et les sudistes, on est réputés pour être des bons vivants, pour être joyeux ? Et moi, je pense que je suis parti de cette catégorie-là des sudistes. Je suis quelqu'un qui est très proche de ma famille, qui a grandi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec mes parents et mon frère. Je ne les ai jamais lâchés et j'avais besoin de ressentir la convivialité, de la joie. Et c'est ce que j'ai retrouvé à Nice, et ils me suivront partout. Mon père a dû faire au moins 10 ou 11 stades de Ligue 1. Il est venu à Lille, il est venu à Paris, il est venu à Lyon, à Saint-Etienne, à Rennes, en voiture. J'ai besoin d'eux comme ils ont besoin de moi. Sans eux, sans mes parents et mon petit frère, je n'aurais jamais eu la réussite que j'ai aujourd'hui et le parcours que j'ai. Et jamais je ne les en remercierais assez. C'est rigolo pour mon frère, qui est plus petit de taille. On sait que pour lui, être gardien professionnel, c'est quasiment… Il y a très peu de chances. Donc déjà qu'un club comme Monaco, qu'une structure professionnelle l'appelle pour être dans la troisième équipe, c'est quelque chose pour lui de déjà très très grand, c'est son rêve à lui. Et aujourd'hui, il le fait. Et aujourd'hui, on est en colocation. Ce qui fait rire, c'est que le week-end, je pars de la maison à Biya, à ma SM, et c'est plutôt rigolo. Mon frère est né avec une malformation de l'estomac, et qu'on a failli le perdre quand il avait 2-3 ans. Ça a été une période très difficile pour mes parents, pour moi et surtout pour mon frère. Par miracle, mais vraiment par miracle, il a été sauvé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens à m'impliquer à fond dans une association, et notamment le Point Rose, parce que la chance qu'on a eue avec mes parents et mon petit frère, malheureusement, c'est pas tout le monde qui l'a. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, il y a des gens qui ont perdu des frères et des gens qui ont perdu des sœurs et qui ont besoin d'être suivis et d'être entourés quotidiennement. Et c'est ce que le Point Rose fait au quotidien, donc c'est avec un grand plaisir et avec honneur que je suis là pour aider cette association. Moi, j'espère et j'aimerais jouer pour un seul club dans ma carrière. J'aimerais défendre les couleurs rouges et noires jusqu'à la fin de ma carrière. J'aimerais être ici jusqu'à la fin. Après, c'est une décision que prendra le coach Vera, Julien Fournier, le président. Maintenant, s'ils me disent, écoute, Cardi, on a encore besoin de toi pour l'identité, pour ce que t'apportes, pour ce que tu es capable de faire, parce qu'on sait ce que tu es capable de faire, c'est avec plaisir que je resterai ici. En tout cas, c'est mon objectif numéro un. J'ai eu une discussion avec le coach. Moi, mon objectif, c'est de jouer, c'est d'être numéro un. Maintenant, je suis prêt à être numéro deux pour ce club. Je suis prêt à me sacrifier pour l'OGC Nice.